Les personnes qui disent que je veux bien m'inscrire à l'usine, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont inscrites à l'usine, je vois la vente partout sur les réseaux sociaux. Mesdames, Messieurs, laissez-moi vous dire ceci. Quand vous allez au marché en Afrique, en bordure de route, vous comptez combien de vendeuses de tomates? Minimum est certain dix alignées. Chacune d'elles vient chaque matin avec son cajou de tomates plein. Chacune d'elles rentre avec le cajou vide. Vous n'avez pas encore compris le message? Vous ne comprenez toujours pas. Il n'y a aucun business sur terre que tu vas lancer qui n'a pas de concurrent. Au contraire, c'est les concurrents qui doivent vous motiver à vendre. Ne pense pas que tu ne vas pas te lancer dans un business dans la vraie vie parce que tu penses qu'il y a trop de personnes qui vendent à ce moment. Il n'y a jamais trop. Personne ne peut satisfaire toute la clientèle. Si on te laisse tous les clients du monde mondial, tu peux satisfaire. Non. Moi, quand un business est concurrentiel, c'est là où je me sens à l'aise. Parce que j'aime la concurrence, j'aime le défi. Quand il n'y a pas la concurrence, le peu que tu vas faire, tu auras les besoins que tu as trop fait. Pourtant, tu n'as fait que petit. C'est le fait que tu vois la concurrence, tu vois ici la concurrence, ça va te motiver à développer des stratégies. Écris-moi sur WhatsApp, ma chérie. Viens prendre le lien que tu t'inscris. Et si tu es dans mon groupe et que je suis ton mentor, ma chérie, toi-même, tu vas voir tes chiffres. Toi-même, tu vas voir tes chiffres. Mes élèves sont à l'image de leur professeur. Donc, ils tendent toujours vers moi parce que je suis tout le temps derrière pour les motiver. Tout le temps là, ma chérie, tu fais comment ? Quelles sont les stratégies ? Partage mes stratégies de vente avec vous. Ne pense pas que tu vas attendre un business où il n'y a personne qui s'est lancé dans ça. Même les perruques, il y a des milliers de vendeuses de perruques. Mais chacune d'elles réussissent à écouler son stock. Il y a des gens qui ne vivent même que ça. Que de ça, en fait. Il y a des vendeuses de perruques que chaque mois, elle ne manque pas peut-être 3 000 euros. Grâce à leurs perruques, en fait, de bénéfices. Que leurs agents sont là-bas et ne vivent que de ça. D'autres, les vendeuses de cosmétiques. Il y a combien de vendeuses de produits cosmétiques ? Mais chacune d'elles vend. Chacune d'elles réussissent à avoir son âge. Les gens qui sont depuis 3 ans, depuis 10 ans, depuis 5 ans. Mais ne parlez pas pourquoi. Parce qu'il y a toujours de la place pour tout le monde sur le marché. Ne vous découragez pas parce que vous allez vous lancer dans un business. Vous allez voir que non. Il y a déjà ici, les personnes ici qui font ça, ici qui font ça. Ça ne veut rien que dit, ma chérie. Tu vois, la niaque dans la vie de réussite. Et que la concurrence, c'est comme ton naissance. C'est ça qui me démarre, en fait. Qu'elle voit la concurrence, ça me charge comme la voiture. Je me sens galvanisée. En fait, on ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas l'expliquer. Donc moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous allez voir la concurrence. Vous allez voir, je ne sais pas. Vous allez voir peut-être parce que vous allez voir les gens dans le même business. Est-ce que vous allez vous refracter ? Non, on ne se refracte pas dans la vie. Non, non, non. Au contraire, ma chérie. C'est là-bas où moi je veux aller. C'est là-bas, là-même, où je veux aller. Là-bas, je vais aller montrer que moi, j'ai des capacités. Donc tu vas chercher à te surpasser. Ne chercher pas la facilité. Les business qu'on a dit que non, je cherche un business ou personne. Donc je cherche à innover un business qui n'existe pas. Il n'y a personne, il n'y a pas de concurrents. Ma chérie, tu vas taper le poteau. Tu vas faire faillite en deux jours. Et en plus, à l'usine, là-bas, c'est que tu n'investis même pas ton argent. Donc, il n'y a même pas dit que non, j'ai un peu d'investir 1000 euros et de paire. Maman, si tu es en Europe, l'investissement, c'est zéro. Vous avez dit que l'inscription à l'usine est gratuite. Tout ce que tu as besoin, c'est ton outil de vente, c'est ça. L'outil de travail, ça veut dire la mallette des échantillons que je vous présente souvent à mes mentorés. Mes mentorés, ce sont ceux dont je suis leur manteau. Mes mentorés, vous-même, vous savez, ça, c'est ça que tu peux mettre de vente avec ça. Ça vient avec ça. Les mouillettes, là. Tu peux le faire le parfum dessus pour faire un mieux au client. Il dit que maman, vous voyez, quand il vous parle de la malleuse, il te dit que si tu veux t'inscrire à l'usine, tu vas souvent avoir ton outil de travail. Chose qui est logique, même quand vous faites des formations, peut-être un prothésiste ongulé, là, n'est pas à la fin que tu as besoin d'acheter ton matériel. Le matériel, pour nous, la vente, c'est ça. Voilà tout ce dont tu as besoin. Tu as ta malaise, ma chérie. Tu commences à te vendre. Et que l'argent que tu te fais derrière. Et que l'argent que tu te fais derrière. Et que même la peur que tu avais des concurrents, là, non, ça ne va rien te dire. Quand tu vas voir ton compte bien baie, avec bien rempli, quelque chose comme ça, regarde où j'étruche mon compte chaque jour. Et ça, la concurrence va me dire quoi ? La concurrence va me dire quoi qu'elle voit mon compte se rempli au jour le jour. Je ne fais rien du tout. Au contraire, ça va me motiver à travailler. C'est parce qu'il y a la concurrence que je suis motivée. Et c'est pour ça que je réalise de grands scores. Parce que je suis motivée à cause de la concurrence. J'étais seule, donc je vendais ce n'y avait pas de concurrence. Maman, j'allais souvent peut-être faire 3 000 euros par mois et me contenter de ça. Non. Quand j'allais voir qu'à côté, quand j'allais voir qu'à côté, il y a quelqu'un qui fait 5 000. Il me dit, hey, pourquoi il me fait seulement 3 000 ? Je vais vouloir faire 10 000 pour dépasser la personne. Après, maintenant, tu vas voir que quelqu'un aussi a fait 10 000. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu te surpasses aussi, en fait. Donc, la concurrence est comme une source de motivation indirecte. Mais si l'autre a pu, pourquoi pas moi ? C'est ce que je me dis. Si l'autre a pu faire tel chiffre, pourquoi pas moi ? Les entrepreneurs qui réussissent à faire peut-être, je ne sais pas, 100 000 euros de bénéfices par mois. Je me dis, pourquoi eux ? Pourquoi pas moi, en fait ? Qu'est-ce qu'eux, ils font ? Comment je ne peux pas faire, en fait ? Quelles sont les stratégies qu'ils implémentent que je ne peux pas prendre, copier et calquer dans mon business ? Qu'est-ce que je ne peux pas faire, en fait ? Je peux tout faire. Donc, en tout cas, motiver, vous écrivez-moi ce que vous inscrivez à l'usine. Et que si je suis votre mentor, je serais derrière vous comme ça. Vous-même, vous me connaissez. Et que si je suis une machine de guerre, donc, je ne blague pas avec le business. Parce que là, vous dormez, vous croyez que non, il y a tant le business où il n'y a pas la concurrence. Ça, c'est pour les paruçus. Les gens qui ont le mental comme nous, c'est la concurrence même non. Et que c'est comme l'eau à bois, c'est la partie la même qu'on aime. C'est le temps même là-bas.